Salut, salut, salut à tous. Comment allez-vous ? Christian Gagne, chef d'entreprise. La vidéo que je vais faire aujourd'hui va parler des rapports que vous avez avec les gens en général et de ce que vous attendez et de ce que vous méritez. En gros, n'acceptez jamais la médiocrité. Je dis bien, n'acceptez jamais la médiocrité. C'est-à-dire, dans la vie, vous rencontrez un certain nombre de personnes, vous interagissez avec plein de gens, des gens qui sont proches, des gens qui sont moins proches, des gens dans le milieu professionnel, dans le cadre personnel, etc. Et il est déjà très important de connaître sa valeur. Il ne faut pas se surestimer parce qu'effectivement, nous tous, les êtres humains, les hommes, nous avons nos égaux. Et nous pensons souvent que nous sommes au fond de nous, la plupart de nous pensent qu'ils savent tout, pensent qu'ils maîtrisent, pensent qu'ils sont au-dessus des autres, pensent qu'ils ont fait plus d'études que d'autres, etc. Il faut déjà connaître sa position, connaître sa valeur, connaître ses qualités et connaître ses faiblesses pour pouvoir détecter ce que c'est que l'excellence et détecter ce que c'est que la nullité ou plus humblement la médiocrité. Pourquoi c'est important ? Parce que lorsque vous évoluez, il est nécessaire d'avoir autour de vous des énergies positives. Il est nécessaire de garder les bonnes vibes pour atteindre vos objectifs. Donc cela nécessite de traîner avec les bonnes personnes. On dit souvent que vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous traînez le plus. Et c'est quelque chose de vrai. Si vous traînez avec un assassin, un voleur, un violeur, un bandit, etc., etc., les chances que vous soyez et que vous deveniez un bandit sont plus élevées que si vous traînez avec des gens qui ont envie d'avancer, des gens qui se battent, des gens qui ont l'envie d'avancer et l'envie d'apprendre. Donc c'est très très important de pouvoir détecter déjà quelles sont ces forces. Est-ce que je suis un grand astrophysicien ? Est-ce que je suis très fort dans une discipline particulière ? Est-ce que je me suis battu dans ma vie ? Ou est-ce que j'ai donné beaucoup de sacrifices pour pouvoir atteindre certains objectifs ? Est-ce que j'ai fait tout ça ? Excusez-moi, je transpire un peu là. Est-ce que j'ai fait tout ça ? Et de telle manière à justement ne pas pouvoir réduire vos standards et de pouvoir éliminer vraiment la médiocrité. La médiocrité c'est quoi ? Ce sont des gens négatifs. Ce sont des gens qui ne comprennent pas vos standards, qui ne comprennent pas le fait que dans la vie il faut se battre, qui ne comprennent pas le fait que dans la vie il faut réfléchir, qui ne comprennent pas le fait qu'il faut pouvoir avoir des relations saines et éviter toute toxicité, qui ne comprennent pas que d'autres gens aussi ont des choses à faire, qui ne comprennent pas l'emploi du temps des gens, qui sont très focus sur eux, centrés sur eux, qui sont très narcissiques. Donc, il faut pouvoir avoir la capacité d'éliminer cette médiocrité. Et cette médiocrité peut venir et elle peut venir de votre entourage, elle peut venir d'un frère, d'un ami, elle peut venir vraiment de la famille proche. Donc, n'hésitez pas à soit recadrer une personne que vous sentez médiocre, que vous sentez vraiment en dessous. N'hésitez vraiment pas à recadrer la personne parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à la hauteur, qui sont médiocres tout simplement et qui ne le savent même pas. Ce n'est pas forcément de leur faute. Donc, il faut pouvoir dialoguer d'abord. Si vous avez la possibilité de dialoguer, si c'est quelqu'un de proche, pour essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez avancer ensemble, dans quelle mesure cette personne pourra aller, même si vous n'êtes pas forcément au même niveau. Là, on ne parle vraiment pas de snobisme. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas au niveau, vous pouvez avancer quand même au même rythme. Mais évitez toutes les personnes qui vous tirent vers le bas. Vraiment. Toutes les personnes qui vous tirent vers le bas, zappez-les de votre vie. Zappez-les de votre vie. Quand votre vie n'avance pas, en général, c'est deux choses. La première, c'est vous-même. C'est-à-dire, vous ne faites aucun effort. Vous ne mettez pas la main à la pâte. Vous procassinez. Vous pensez que c'est les autres qui vont vous sauver. Et la deuxième chose, c'est le fait de tourner, de traîner avec des mauvaises personnes, des personnes justement négatives, des personnes qui n'ont pas les mêmes standards, qui n'ont pas les mêmes niveaux que vous. Et de vous empêtrer dans ça. Et vous traîner avec ces personnes parce que vous vous dites, « Ah, il est sympa, elle est sympa, il est cool, il m'a quand même aidé à une certaine période. » Vous essayez de vous trouver des raisons. Mais en réalité, vous n'êtes même pas au courant. Vous ne le savez pas. Mais ce sont souvent ces personnes qui vous freinent dans votre avancement. Donc, si ce sont des personnes proches, essayez de dialoguer. Et essayez de vous battre ensemble pour évoluer ensemble. Si cette personne ne veut pas se battre pour elle-même et vous tirez vers le bas, écoutez, vous la laissez derrière. C'est un peu comme lorsque vous essayez de sauver quelqu'un de la noyade. Il y a des personnes qui meurent parce qu'elles essayent de sauver quelqu'un de la noyade. Pourquoi ? Parce que lorsque quelqu'un essaye de se noyer, souvent, elle panique. La personne panique, elle gesticule dans l'eau, etc. Et lorsque vous venez l'aider, souvent en paniquant, elle peut vous noyer, en fait. Elle monte sur vous, elle gesticule, la personne a peur de mourir. C'est normal, tu vois. Et vous, si vous ne faites pas attention, vous allez vous noyer avec cette personne. Donc, il faut faire très, très attention. Il y a une façon, par exemple, lorsque vous allez sauver quelqu'un, pour ceux qui savent nager, c'est quand même important. Il faut savoir quand même nager pour pouvoir essayer de sauver quelqu'un qui ne sait pas nager. Parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment chez nous les Africains, qui ne savent pas nager, mais qui veulent apprendre aux autres à nager. Donc, faites très attention. Il faut déjà être sûr que vous savez nager. Donc, ces personnes qui savent nager, il y a une façon aussi d'attraper quelqu'un, etc., pour éviter de ne pas se noyer. Et il y a aussi des solutions, malheureusement, des moments où vous ne pouvez, malheureusement, pas sauver quelqu'un. Malheureusement. Voilà. Donc, c'était la petite pensée de ce jour. Évitez vraiment la médiocrité. Essayez de vous élever. Apprenez tout le temps pour être excellent, pour être une meilleure personne. Voilà. Le seul combat que vous faites, c'est contre vous-même. Ce n'est pas contre les autres. Ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes tel que vous êtes. Mais vous n'êtes pas parfait non plus. Essayez toujours de vous améliorer. Vous avez toujours des pistes d'amélioration. Si vous pensez que vous savez tout, vous êtes bon, vous êtes, voilà, vous êtes le meilleur. Vous pouvez être le meilleur, mais vous pouvez être le meilleur. Mais en général, c'est le meilleur pour un temps. Parce que quelqu'un d'autre, de plus jeune, de plus vaillant, de plus battant, va venir prendre votre place si vous ne vous battez pas. Donc, vous avez toujours des pistes d'amélioration pour apprendre. Voilà. Et lorsque vous apprenez, essayez aussi d'être avec des personnes qui essayent d'apprendre, qui essayent d'évoluer et qui recherchent également l'excédence. Voilà. C'était la petite vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à partager. Partagez, commentez. Abonnez-vous. Activez la notification. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada